Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans lequel je vais vous montrer comment enregistrer vos sons petit à petit. Donc là j'ai mon réglage de base et vous remarquez que si je clique sur mon kick et que je joue sur mon clavier, le son est mappé, c'est à dire qu'il va faire en sorte que le sample audio qui est à la base soit joué de manière chromatique sur toutes les touches de mon clavier. Donc je peux le jouer plus ou moins aigu ou plus ou moins grave. Si je clique sur mon clap, c'est exactement la même chose. Donc je vais vous montrer comment enregistrer. Pour enregistrer un son en fait d'abord il faut régler le bpm donc le battement par minute. Ici je vais le mettre par exemple à 100. Il faut si vous souhaitez mettre le métronome donc désormais ça va venir battre la mesure. Et ici je peux mettre un pré-roll, c'est à dire en faisant un clic droit je peux le régler sur une barre ou deux. Et sur une barre il va attendre une mesure avant d'enregistrer réellement. Ça va me permettre de me préparer par exemple. Là j'ai joué quatre coups. Et bien normalement si j'avais armé l'enregistrement, ça aurait enregistré ces quatre coups. On va recommencer. Donc ça a été très bien enregistré. Enfin très bien, vous allez voir que non. Puisque si jamais je zoome un peu plus dans le détail, on peut s'apercevoir qu'il y a des petits décalages. C'est normal, je ne suis pas un robot. Et donc forcément il peut y avoir des micro décalages et un jeu qui est un peu plus humain en fait qu'une machine. Si je voulais vraiment le jeu d'une machine, en ce cas là, il aurait fallu que je vienne le glisser directement. Donc là je suis sûr qu'il est parfaitement mis sur ma grille. Pour le réglage de ma grille, il faut que je clique ici. Donc ici ça retire en fait sur None le magnétisme qui fait que je peux décaler vraiment à souhait sans me soucier de la grille. Si je mets un choix de grille, je reste uniquement confiné à la grille. Vous voyez que je ne peux pas aller entre les différentes barres, les micro-barres de ma grille. Donc qu'est-ce qu'on a là ? En fait on a un réglage général, on a un réglage par ligne ou par cellule. Pas de magnétisme du tout. Ou sinon en 1 16e de mesure, 1 quart, 1 tiers, 1 demi ou par mesure. Donc ça c'est un choix à faire. Et je peux également quantiser si je le souhaite. Donc c'est-à-dire je peux attraper ces quatre notes et faire en sorte en cliquant ici de faire un réglage de quantification. Donc la quantification va s'opérer ici. Elle va me demander de faire un choix plus ou moins sur le début de ma grille. Donc là je veux 100% par rapport au début de ma grille. Pas de décalage. Et ici par rapport à la durée. Plus ou moins long. Vous voyez. Donc là j'ai un réglage à faire. Et je peux rajouter un caractère sensitif. Si je veux une certaine sensibilité, je peux le faire ici. En faisant Accept, ça me recale donc parfaitement sur ma grille. Vous voyez que je suis parfaitement dessus. Et si je le joue, en retirant le métronome, j'ai quelque chose qui est carré. Donc ça c'est vraiment facile à comprendre. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est qu'en allant à l'intérieur de Quantiz, vous pouvez également inclure du groove. Donc là c'est du groove qui est déjà existant. C'est-à-dire que lorsqu'on enregistre un robot, il va jouer parfaitement par rapport à ce que vous lui demandez. Mais si vous voulez un groove qui soit agréable, un certain groove qui soit spécifique. Par exemple, un groove en 16ème, c'est-à-dire en double croche, de manière funky, vous pouvez en choisir un. Si vous en voulez un, plus façon rock'n'roll en croche, vous pouvez. De façon hip-hop en croche, vous pouvez. Etc, etc. Vous avez des caractères humanized aussi. Donc plus ou moins humanisé. C'est-à-dire ramener un caractère aléatoire dans le groove que vous avez sectionné. Et pareil, des roughs de machine par rapport à des machines existantes. Et un caractère un peu snappé. Ça peut être intéressant pour un jeu de guitare par exemple. ou façon MPC. Donc ça, retenez que vous pouvez charger directement en cliquant dessus. Vous voyez que ça m'a inclus un groove et une grille qui est différente. Ça, vous pouvez switcher l'un à l'autre. Il n'y a aucun problème. Et sinon, vous pouvez revenir au choix initial par défaut. Donc tout est disponible ici. Je vais faire Accept. Retenez que vous pouvez également faire tous ces choix manuellement. Voilà, par exemple, ça peut être un choix. Et je peux rajouter ensuite un clap par-dessus. Baissez un petit peu. Enfin, jouer un peu sur la panoramique. Baissez un peu le volume. Si je passe sur les hattes. Retenez que vous pouvez soit jouer avec un overdub, soit de manière punchy. Overdub, ça va rajouter, en fait, une nouvelle ligne à ce qui a été joué. Alors, pour que ça soit plus clair, je vais faire un petit plus. Et je vais aller à l'intérieur de FPC. Voilà, comme ça, j'ai un ensemble qui joue. Je vais venir retirer mon pied. Retirer mon clap. Voilà, comme ça, je repars vraiment de zéro. Donc... Oui, j'ai tous les éléments qui jouent. Alors, on va venir jouer quelque chose de vraiment très simple. Comme ceci. On va venir recaler tout ça. On va venir recaler tout ça. Celle-là, vous avez vu que je ne les ai pas sélectionnées. Donc, c'est pour ça qu'elles sont complètement décalées. Ensuite, si je veux rejouer quelque chose par-dessus. Il va falloir que je clique sur Overdub. Donc ça, ça va avoir pour effet de rajouter une couche parmi la première couche qui est déjà existante. Donc, en gros, de conserver la première couche et de rajouter une couche par-dessus. Alors, je vais remettre le comptage pour être prêt. Alors, ce n'était pas forcément pertinent. Je vais attraper tout ça. Hop. Et... Je vais mettre plutôt... Des hats fermés. Et vous voyez que... Alors bon, ce n'est pas calé du tout. On va recaler tout ça. Je vais tout sélectionner pour dupliquer. Voilà, pourquoi pas. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à Overdub, ça sectionnait ma configuration. Si jamais je le retire, là, on va passer au mode Punch. Et donc, avec le mode Punch, si je veux rajouter quelque chose de différent, vous allez voir que ça va venir effacer ce qui a été joué. Hop. Et donc, vous voyez que ça a rajouté des choses, mais ça a effacé les anciennes sur la partie où je suis venu jouer. Si je fais Pomme Z, voilà, ça remet ce que j'avais fait précédemment. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. C'est-à-dire que si on clique ici, on est en mode Overdub. Overdub, on rajoute une couche sur une couche existante en conservant l'ancienne. Sinon, ça va venir se substituer à ce qui a déjà été joué. Donc voilà, c'est les petites notions qu'il faut garder. Donc, encore une fois, le choix de la grille qui est très important ici. Voilà, en fonction de ce que vous souhaitez jouer. Ensuite, vous pouvez également, si je rajoute certains hats ouverts, vous voyez que ce n'est pas forcément très naturel, puisque le hats fermé va jouer sur celui qui est fermé. Si je veux régler tout ça, il faut que je retourne dans FPC et que je fasse en sorte de mettre un des cuts. Cut one et cut by one. Donc, je vais le mettre sur un. Et ici, pour l'open, je vais faire exactement la même chose. Donc là, du coup, ça va couper l'un et donc ça va chopper. C'est-à-dire que l'un ne pourra pas jouer sur l'autre. Là, j'ai un son qui est beaucoup plus propre. Pour vous illustrer le propos, que ce soit un peu plus clair pour vous, je vais venir ajouter un nouveau FPC. Que je vais choisir de prendre vide. Et je vais venir sélectionner un sample. Alors, ce sample-là, il va jouer jusqu'ici. On va effacer les autres. Et là, je vais en rajouter un deuxième. Donc là, ce que je veux faire, c'est un peu le mode de jeu façon MPC. C'est-à-dire qu'autrefois, lorsqu'on samplait des sons, on était obligé de passer par des machines, puisque les disques durs, enfin, les ordinateurs n'étaient pas encore assez puissants pour pouvoir faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on samplait sur des machines MPC, qui étaient faites pour jouer du groovebox, et également pour sampler. Donc, on samplait des micro-échantillons qu'on chopait. C'est-à-dire qu'on répartissait sur l'ensemble des pads. C'est-à-dire que là, on pourra avoir 2-3 secondes du premier son du sample. La partie de 4 à 6 secondes sur ce pad-là. Et donc, on jouait comme ça, en live, c'est-à-dire au tempo de la session, une nouvelle mélodie qui jouait sur un sample, enfin, un morceau qui avait été samplé. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais tout ça était possible uniquement si, lorsqu'on jouait sur le pad numéro 2, ça coupait le pad numéro 1, pour ne pas avoir les deux sons en même temps, mais faire en sorte que, vraiment, les sons s'enchaînent les uns après les autres. C'est parti ! 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 Et ça y est, voilà là, ça fonctionne. Donc, l'un... Voilà, vous avez vraiment l'un qui se coupe quand l'autre arrive. voilà c'est ce que je voulais vous montrer et c'est faisable également de partout c'est à dire que ici vous pouvez également le faire en allant sur les samples qui sont générés et ça se tendra là qu'il va falloir le faire donc là je pourrais mettre 3 3 par exemple si je veux que le snare coupe le hat ou que le hat coupe le snare tout simplement donc maintenant vous savez comment procéder pour faire des choses qui sont beaucoup plus élaborés c'est à dire des sélections qui sont par exemple manuelle vous pouvez faire des choix par rapport à la grille complètement vous en passez alors quelque chose qui est totalement libre ou quelque chose de totalement synchronisé voilà ensuite les choix de quantification alors en plus du choix de quantification vous avez compris le groove va nous permettre de rajouter un certain rouvain c'est un peu redondant mais c'est le cas vous pouvez également rajouter du swing pour rajouter du swing c'est ici que ça se passe alors j'ai rajouté exprès une hymne hâte qui va jouer quelque chose de très répétitif alors je vais venir je vais jouer que le hat ce sera plus clair et donc vous voyez que si j'ouvre mon swing si je le laisse à 0 genre un jeu qui est vraiment très droit qui est très robotique encore une fois et puis je vais ouvrir plus je vais amener les décalages dans la manière dont c'est joué donc décalé un peu non par rapport au premier temps donc on peut avoir un mode qui est très droit 1 mais si on veut amener un peu plus de groove et un caractère plus humain plus proche d'un vrai musicien on va ouvrir un peu le swing et dans ces cas là au lieu de jouer parfaitement sur le début du temps il va laisser des micros décalages et ça s'entend parfaitement déjà ça roule plus là c'est complètement décalé là c'est complètement à côté donc retenez qu'il y a ça qui est possible aussi en cliquant ici vous avez différents choix de vélocité donc là voilà j'ai tout quantisé donc j'ai quelque chose de très droit vous pouvez également venir mettre un caractère beaucoup plus aléatoire ici avec le choix vraiment de toutes les vélocités en cliquant à cet endroit là donc ça ça peut être intéressant et ici ça permet d'avoir une visualisation qui est un peu différente voilà donc retenez également que là j'ai choisi d'avoir quatre mesures mais en cliquant ici en ouvrant le channel rack je peux avoir beaucoup plus de mesures ça c'est un choix perso que je peux avoir je peux les retirer en faisant un clic droit également voilà et je peux faire également la même chose je vous ai montré comment faire donc si je veux rajouter des mesures supplémentaires dans mon piano roll c'est faisable également donc à chaque fois il suffit de dézoomer et vous pouvez en rajouter beaucoup plus en venant faire une grande sélection et je peux faire un copier-coller voilà et en choisissant de déplacer les éléments donc là ça me permettra heureusement toutes les bonnes choses dans les fins je suis obligé d'arrêter la vidéo maintenant mais rassure toi tu as appris l'essentiel dans cette vidéo maintenant il te suffit de mettre en pratique quotidiennement ce que tu as appris pour progresser chaque jour car c'est en répétant ses tâches jour après jour que tu vas réussir à te développer un véritable talent et c'est vraiment le talent qui est important dans les milieux artistiques tout le reste je vais te l'enseigner si tu souhaites en apprendre davantage tu peux t'abonner à la chaîne et pense à activer la clochette des notifications pour ne rater aucune des vidéos mise en ligne quotidiennement pour vous aider à aller plus loin j'ai conçu un programme de formation gratuit sur l'effet studio que je souhaiterais te mettre à ta disposition pour le recevoir il te suffit de cliquer sur le premier qui se trouve en description donc tu vas dans la description de cette vidéo youtube et tu cliques sur le premier lien il va falloir que tu indiques ton mail et en indiquant ton mail tu vas recevoir à partir de demain matin une vidéo privée avec des conseils qui vont t'aider à progresser encore plus vite je donne rendez vous aux plus motivés d'entre vous pour tous ceux qui veulent passer à l'étape supérieure je vous invite à passer de l'autre côté à bientôt musicalement 1